... Ce sont des photos qui déprisent la chronique en ce moment en Italie. Elles ont été prises par un paparazzi qui a obtenu des clichés d'une cave secrète de Silvio Berlusconi. Cet espace confiné hyper kitsch se situe au sous-sol de la résidence Sardes de l'ancien président du conseil italien. Tout y est, avec mon détail préféré, on l'a vu. C'est dans la piscine, avec cet éclairage rosé, une mosaïque qui représente Neptune avec son trident. Officiellement, Silvio Berlusconi déclare que cet espace sert à sa sécurité, figurez-vous, pour lui et pour ses invités, puisque cet espace donne sur la mer et que donc ils peuvent s'échapper en cas d'attaque. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2012. Il y a 11 ans, le 11 septembre 2001, deux avions s'écrasaient dans les Tours Jumelles. Il y a 39 ans, le 11 septembre 1973, Pinochet prenait le pouvoir au Chili. Il y a 47 ans, le 11 septembre 1965, Bachar el-Assad venait au monde. Très belle journée ce 11 septembre. Rien à voir, Ariane. La chasse au démon fait vendre, figurez-vous. Les prêtres catholiques polonais l'ont bien compris, d'ailleurs ils se lancent dans l'édition. Ainsi, un magazine consacré à l'exorcisme vient d'être lancé hier en Pologne. Le pays qui a vu augmenter le nombre d'exorcismes qui passent de 4 à plus de 125 ans. Ce kilo de coca, quand il tombe dans les mains du narcotrafiquant colombien, son prix a déjà décuplé. Il vaut maintenant 15 000 euros. Le narcotrafiquant revend ce kilo à des intermédiaires et il arrive enfin dans les mains de la drangueta. Il vaut alors deux fois plus, 30 000 euros. Dans l'actualité ce matin, une très grosse saisie de drogue hier soir à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. L'information de Cécile Olivier, il s'agit de 200 kilos de cannabis, 20 kilos de cocaïne. La drogue a été saisie dans une camionnette lors d'un contrôle. Trois hommes ont été arrêtés. Là, il est traité et coupé. Le kilo de coca donne 4 kilos de cocaïne. Ils sont vendus sur les marchés de Paris, Milan, Zurich ou New York pour un prix unitaire de 50 000 euros. 50 000 euros x 4 égale 200 000 euros. Quel est le premier pays du monde dans l'ordre alphabétique ? Afghanistan ! Sur cette piste de cagnes-sur-mer, des piétons d'un genre un peu particulier. Ces policiers mesurent en fait la vitesse des cyclistes. Car depuis aujourd'hui, sur cette parcelle, elle est limitée à 10 km heure. Une piste étroite que les cyclistes doivent partager avec les piétons. Alors, voilà, c'est le plus petit vélo du monde. Il fait moins de 20 cm de haut. Et donc, la question qu'on est en droit de se poser, c'est à quoi ça sert ? Salut, je m'appelle Kate et je suis mannequin. J'ai 19 ans et je vis chez ma mère. Mes oncles et ma vie, je les adore. Je préfère me casser une jambe que me casser un ongle. Mes ongles sont super longs. Je suis célibataire, je passe plus de temps à m'occuper de mes ongles que d'un mec. Lady Gaga choque en cause cette magnifique robe en viande. Eh bien, désormais, elle a sa place au musée. Si, si, parce que bien plus qu'un vêtement, bien plus qu'une provocation, cet objet est porteur d'un message. En l'apportant, elle disait, si vous ne vous battez pas pour ce en quoi vous croyez, alors vous ne serez plus qu'un morceau de viande. Si tu te sens mal, tu me le dis, hein ? Pod a peur de ce qu'elle va voir. Oh ma Pod, qu'est-ce que vous avez fait à votre langue ? Je le fais couper en deux. Comment ? Au scalpel. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Deux langues en valent mieux qu'une. Cette initiative d'une mère de famille chinoise de Shenzhen, maman de quadruplé, l'uniforme étant obligatoire à l'école, les professeurs se sont plaints de ne pas réussir à les reconnaître. Elle a donc eu l'idée de leur raser le crâne et de faire apparaître des numéros 1, 2, 3, 4, pour qu'il n'y ait plus l'ombre d'un doute quant à leur identité. Et tu veux voir un truc ? Je ne sais pas, j'hésite. Regarde bien. Pour l'amour de Pod, qu'est-ce que c'est ? Un cœur en silicone. Suis-je bête ? Pourquoi avez-vous un cœur en plastique dans la tête ? Parce que c'est trop beau. On n'est jamais ensemble, tu ne traites pas de colle et tout. Tu ne traites pas de colle. Je fais des courses et tout, comme ça, je sais qu'est-ce qu'il faut prendre. Mais ça, je vais m'en faire ! C'est toi qui fais des crises pour... T'inquiète, je vais te faire la misère, tu vois. Allez, on parle. Si je t'ai demandé de rentrer, c'est parce que j'ai envie de toi, tu vois. Mais là, j'ai plus que ce qu'une chose, c'est toute la haine que j'ai, tu vois. Qu'est-ce que je te parle ? T'as pleuré, t'as bien passé dans le buzz, franchement. Ouais, passé dans le buzz. Mais est-ce que vous savez que les médias étrangers ont eu du mal ? On a eu du mal à traduire cette phrase. Casse-toi, riche con. Alors, on va voir si vous êtes bons en anglais. Comment vous auriez traduit ça ? Qui est bon en anglais autour de cette table ? Gilles. Get the hell out of here, you bastard. Alors, vous avez un bon mot, c'est bastard. C'est le new statesman qui opte pour get lost, you rich bastard. Littéralement, full camp, riche bâtard. Je peux dire un gros mot ? Allez-y. Non, parce que comme on est... Apparemment, on est scato, selon Plantu. Donc, j'avais envie de dire un gros mot. Allez-y. Mais vraiment, je ne vais pas me faire gronder. Non, 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 allez-y. On est sur Canaan, une salle de jeunes, on s'en fout. J'avais envie de dire paratexte. Ouh. Elle s'appelle la vidéo du plus gros connard du monde. Ça donne envie. Ça me fait penser à quelqu'un. On regarde, pardon. Qu'est-ce que tu fais ? Kino. Qu'est-ce que tu fais ? Président. Oui, mais c'est mieux. C'est la même. C'était celle que vous aviez prise tout à l'heure. Oui, c'est la même. Ah non, arrête. Attends, mais c'est dingue. Arrête, je ne te crois même pas. On va tous les ans aux fêtes des jeunes pop, car on se souvient de l'an dernier. Et cette année, c'était pareil, mais version tout quai. De nombreuses études montrent en plus que les femmes sont plus attirées par les hommes aux torses velus. Elles sont plus attirées par les hommes qui ont des poils. Eh bien moi, je m'inscris en faux. Je dis, let's ce poil bi. Laissez vivre le poil. Et vivons ensemble en se poilant. Montrons nos poils. Vivons complètement torse nus. Allez-y, monsieur. Je prône pour un monde meilleur. Un monde à poils. Voilà ce que je voudrais. Qu'on se mette tous torse nus. Oui, tous à poils. Une bonne fois. Sous-titrage Société Radio-Canada